Lors de cette première édition du contrôleur budgétaire au Congo, le ministre du Budget, des Comptes Publics et du Portefeuille Public a rappelé les participants leurs engagements liés à la meilleure maîtrise des enjeux actuels de la gestion axée sur les résultats et du budget programme. Le décret numéro 2018-67 du 1er mars 2018, portant Règlement Général de la Comptabilité Publique, prescrit que les contrôleurs budgétaires sont personnellement responsables des contrôles sur la disponibilité des crédits tant qu'il leur incombe de tenir la comptabilité des dépenses engagées. C'est dans cette perspective que j'attends renforcer les capacités des agents de la direction générale du contrôle budgétaire lesquels sont appelés à mieux maîtriser les enjeux actuels de la gestion axée sur les résultats et du budget programme. A travers les panels, les participants ont été informés de la vulgarisation des missions du contrôleur budgétaire, les textes législatifs et réglementaires relatifs à l'éthique et la déontologie dans l'administration publique. Au terme de ces travaux, quelques recommandations ont été formulées. Renforcer les capacités des contrôleurs budgétaires pour s'approprier les réformes des finances publiques. Augmenter l'allocation budgétaire de la Direction générale du contrôle budgétaire. Tenant compte de l'étendue de ces nouvelles missions et faciliter leur paiement. Inscrir une ligne budgétaire pour couvrir les dépenses relatives aux missions de contrôle et de certification de services faits sur toute l'étendue du territoire national. Redéployer les contrôleurs budgétaires auprès des ministères et institutions. Accorder un statut particulier aux contrôleurs budgétaires pour garantir leur indépendance. La première journée du contrôleur budgétaire s'est tenue sous le thème « Contrôleurs budgétaires performants en jeux et perspectives ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada